Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans une nouvelle vidéo organisation. Alors il y a quelques semaines on a commencé une série de vidéos où je vous parlais de mon ménage quotidien, du ménage hebdomadaire, enfin ce que je faisais pour entretenir ma maison quotidiennement. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous invite à appuyer sur le petit i qui sera ici ou ici, je ne me souviens plus, et qui vous emmènera directement sur la playlist organisation ménage de la chaîne. Donc du coup sur les autres vidéos, je vous expliquais la semaine dernière la zone 1 et il y a 15 jours je vous expliquais ce que c'était que les zones. Après il y a deux autres vidéos je pense, si je ne dis pas de bêtises aussi, que deux, j'ai un doute. Bon bref, il y en a une aussi qui vous parle de mon ménage quotidien, enfin bref, allez faire un tour si ça vous intéresse. Donc du coup, cette semaine, comme la semaine dernière on a parlé de la zone 1, cette semaine on va parler de la zone 2 et de la zone 3. Donc la zone 2 c'est ma salle de bain, donc c'est une petite zone, c'est une petite charge de travail. Donc j'avais fait exprès quand j'ai établi mon planning il y a quelques années, de me mettre une petite charge de travail le mardi. Parce que, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo sur les zones, c'était une journée qui était assez chargée à ce moment là quoi en fait. J'avais des choses à faire avec l'école, enfin des choses comme ça. Et maintenant c'est ma journée course. Donc du coup ça m'arrange aussi d'avoir une plus petite zone. Et puis ça me fait une journée un peu plus légère on va dire dans la semaine. Donc voilà aussi pourquoi je vous ai rajouté la zone 3 dans la vidéo parce qu'autrement elle aurait été vraiment petite. Donc du coup je vous ai fait une pierre de cou et je vous ai rassemblé deux zones. La zone 3, la zone 3 par contre c'est une zone qui est quand même assez importante parce qu'elle correspond à tout mon étage. Dans mon étage il y a les chambres, les chambres des enfants, ma chambre, un dressing et le couloir. Alors ma maison a deux étages mais pour l'instant mon deuxième étage c'est plus un grenier quoi en fait. Voilà ça va devenir logiquement une chambre pour les filles. Mais voilà c'est en travaux on va dire, c'est en projet. Donc voilà par la suite je l'intégrerai sûrement dans cette zone là mais pour l'instant voilà ça reste comme ça. Donc cette zone là j'étais un petit peu filouse, je la fais le mercredi esprit parce qu'en fait c'est le jour des enfants. Et comme la zone il y a les chambres des enfants dedans, ils me donnent un coup de main pour la faire. Voilà donc j'estime qu'ils sont grands et qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire et que c'est leur petit univers, c'est à eux, c'est leur propriété dans la maison on va dire. Donc du coup c'est à eux de l'entretenir. Voilà c'est aussi un peu pour ça que j'ai pas filmé dans leur chambre, vous verrez dans cette vidéo, vous ne verrez que ma chambre et pas leur chambre. Parce que voilà, j'estime que c'est à eux, que c'est leur univers, que ça leur appartient, même s'ils m'auraient donné l'autorisation de le filmer, je n'en doute pas. Mais voilà, il y a des petits camarades de classe et tout qui visionnent mes vidéos et je me dis que leur chambre il y a des choses qu'ils veulent peut-être garder dans leur petit cocon et tout. Donc voilà. Donc comme pour la dernière vidéo, je vous ai préparé des petites fiches, des petites fiches recettes j'allais dire, j'ai tellement l'habitude de vous faire des recettes que... Non, je vous ai préparé des petites fiches où j'ai mis les explications de ce que je faisais dans chaque pièce avec la périodité que je le faisais. Alors je vous ai filmé que ma chambre mais j'ai fait des petites fiches aussi pour les chambres des enfants, pour le dressing et pour le couloir qui fait partie aussi de cette zone-là. Le couloir et les escaliers qui font partie de la zone 3 de la maison. Alors ces petites fiches, je vous les mets en barre d'infos, je vous les mets en lien et elles sont sur la page Facebook de la chaîne. Donc si vous voulez les retrouver, enfin les imprimer, enfin bref, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez les retrouver du coup là. Alors comme la dernière fois, c'est une piste, c'est pour vous aider, c'est pas une obligation, c'est ce que moi je fais. Comme la dernière fois je vous ai dit, c'est mes priorités à moi, c'est des priorités qui sont personnelles, on a chacun des choses qui, voilà, des occupations, des priorités qui sont différentes. Donc voilà, faites, en fait moi je trouve que le ménage est fait pour se sentir bien dans une maison. Donc moi pour me sentir bien, j'ai besoin de faire ça. Mais si vous n'avez pas besoin d'en faire plus ou d'en faire, enfin si vous avez besoin d'en faire plus ou d'en faire moins, en fait, du moment où vous vous sentez bien chez vous, c'est le principal. Bon voilà, on est parti pour le ménage de la zone 2 de la maison, le ménage de la salle de bain. Alors là vous retrouvez la petite fiche, un aperçu de la petite fiche que je vous ai faite, que vous retrouvez du coup en barre d'infos et aussi sur la page Facebook de la chaîne. J'y détaille ce que je fais et la périodité de chaque chose. Alors voilà, là je lance mon application. Alors si vous voulez en savoir plus sur cette application, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur les zones où je vous montre un petit peu comment elle fonctionne. Donc c'est l'application Wanderlist. Alors voilà, là je prépare mon petit bac comme d'habitude. A chaque fois, je me balade avec cette bassine en fait, avec mes produits ménagers, les chiffons que j'ai besoin. Enfin voilà. Donc comme vous avez pu voir, les produits que j'utilise, c'est les produits de la marque méthode, c'est les produits écologiques. J'essaye au maximum d'utiliser des produits écologiques et qu'ils ont un impact, enfin moins d'impact sur l'environnement et sur notre santé. Alors la première chose que je fais, c'est que j'ai enlevé les gants toilettes et les torchons. Je les ai mis au sale pour les laver. Et là, je pose le produit dans mon évier, dans mon lavabo, parce que l'évier c'est dans la cuisine. Donc voilà. Et j'enlève tout ce qui est autour de mon lavabo. Donc là, je suis en train de remplir mon lavabo avec de l'eau. C'est ce qui va me servir à chaque fois à rincer mon petit chiffon. Alors pour les chiffons, si ça vous intéresse, en fait, c'est juste des petits chiffons en éponge que j'ai fait. J'ai acheté de l'éponge pas cher en mercerie et je me suis fait des carrés comme ça. Et c'est ce que j'utilise pour faire les poussières, pour... Voilà, je les lave après, je fais une lessive avec deux pastilles de Javel et tous mes chiffons. Et voilà, pour les désinfecter. Ça évite d'utiliser plein de sopalin, enfin des choses comme ça. Et ensuite, pour tout ce qui est miroir, etc., etc., j'utilise aussi des chiffons en microfibre. Donc là, je suis en train de donner un petit coup tout autour de mon lavabo. Voilà, surtout... Enfin, moi, c'est un lavabo qui est posé, qui n'est pas encastré, en fait. Et du coup, surtout derrière, les enfants ont tendance à faire tomber des choses, des trucs comme ça. Vous voyez, derrière, entre le mur et le lavabo, en fait, il y a un tout petit espace. Et voilà, du coup, là, je passe souvent mon chiffon pour nettoyer. Oui. Alors, moi, ma salle de bain, elle fait partie aussi de ma routine. J'ai ma routine tous les jours, en fait. Ma salle de bain est faite. Donc, tout ce qui est robinetterie, lavabo, la douche. Alors, moi, vous voyez, c'est une douche italienne, il n'y a pas de parois. Donc, il y a déjà ça en moins à nettoyer. Mais le pommeau de douche, la barre, en fait, et tout, tout ça, enfin, la robinetterie de la douche, je la fais tous les jours. Donc, elle n'est jamais très, très encrassée et très sale, en fait. Donc, c'est sûr que quand je dois faire mon ménage de zone, je gagne aussi du temps. Enfin, voilà, il y a moins de nettoyage de profondeur à faire, en fait. Donc, là, je suis en train de nettoyer correctement la robinetterie avec le produit que j'avais mis juste avant et que j'ai laissé un petit peu agir. Et c'était la semaine aussi où je devais faire les murs. Donc, du coup, je vais nettoyer les murs. Alors, pour les murs, je mets juste un peu de produit et puis je le frotte, quoi, en fait. C'est un produit sans rinçage, donc, du coup, ça ne risque rien. Moi, mes murs, ils sont complètement carrelés dans ma salle de main, donc il n'y a pas trop de souci non plus. Et puis, comme je vous dis, comme c'est fait quand même assez régulièrement, parce que quand on prend notre douche et tout, je passe derrière, en fait, je nettoie. C'est plus de l'entretien, en fait, le ménage de zone, plus le ménage de zone de la salle de bain, c'est plus un ménage de profondeur, on va dire. Donc, moi, j'ai ma salle de bain qui n'est pas très grande. On a fait le choix de faire une petite salle de bain, enfin, voilà, pour optimiser un peu l'espace dans la maison. Donc, du coup, dans la salle de bain, elle va relativement vite à faire parce que j'ai juste ce coin lavabo et une grande douche à faire. En plus, comme c'est une douche italienne avec le sol carrelé, il n'y a pas de parois, enfin, voilà, les choses comme ça. Donc, du coup, c'est pareil, ça va très, très vite à nettoyer. C'est l'avantage d'une douche italienne, je trouve que c'est très, très pratique pour la nettoyer et très rapide. Donc, du coup, là, je nettoe correctement tout ce qui est robinetterie de l'évier. Alors, au niveau des meubles et tout, c'est pareil, je n'en ai pas beaucoup parce que j'ai juste le meuble là que vous voyez. Et au niveau des rangements, on avait un renfoncement dans un mur derrière qu'on a optimisé, en fait, c'est un coin perdu. Et du coup, on a fait comme une grande étagère que je cache avec un petit rideau, en fait. Donc, dans cette étagère, on y range énormément de choses puisqu'on a optimisé l'espace de haut en bas. Donc, du coup, tous mes produits, mon backup, enfin, voilà, tout ça, tout est rangé dedans. Et j'ai même aussi mes trois bacs pour le linge sale, en fait, qui est dans ce renfoncement de mur, enfin, ce petit meuble qu'on a créé. Et donc, trois bacs parce que j'en ai un pour le clair, un pour le foncé et puis un où je mets justement tout ce qui est chiffon. Enfin, voilà, les trucs comme ça, donc un petit. Donc, voilà, là, je nettoie le miroir. Donc, j'ai mis un petit peu de produit et puis je le frotte avec un chiffon microfibre. Là, du coup, je suis en train de ranger tout ce que j'ai retiré tout à l'heure qui était autour du lavabo. Je le nettoie, bien sûr, avant de le nettoyer. Alors, les chiffons, je les change entre deux. Là, vous voyez, je suis en train d'en utiliser un autre. Alors, souvent, par pièce, j'en utilise entre... Enfin, ça dépend des pièces, en fait, mais une moyenne de quatre, on va dire. Bon, déjà, souvent, j'en utilise un mouillé, comme vous avez vu. Ensuite, j'en utilise un sec pour enlever les traces d'eau, les traces de produits. Enfin, voilà, les choses comme ça qu'il pourrait y avoir sur la robinetterie et tout. Après, si, mettons, c'est une pièce où je dois faire des poussières ou des choses comme ça, c'est pareil. Je vais en prendre une autre. Là, pour nettoyer tout ce qui est petit objet et tout. Là, je suis en train de nettoyer le porte-savant. C'est pareil, j'en prends un autre, en fait. Donc, c'est pour ça que je fais une lessive aussi à part, parce que j'en utilise aussi énormément. Et bon, comme c'est des chiffons que, comme je vous ai dit, que j'ai fait moi-même, j'en ai une belle quantité. Donc, ça me permet aussi de ne pas devoir les nettoyer tout le temps. Voilà, à chaque fois, je les utilise, en fait. Ça peut attendre à la fin de la semaine. Donc, là, je suis en train de passer l'aspirateur. Donc, là, c'est mon aspirateur. C'est mon nouvel aspirateur que j'ai acheté à l'Eurovenda. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai galéré sur le tapis. C'est vraiment pas un aspirateur pour faire les tapis. Il aspire tellement, en fait, que l'aspiration emmène le tapis avec. Donc, du coup, moi, qui ai des soucis de dos et tout, je galère un petit peu. Mais bon, je l'adore, cet aspir. Mais franchement, voilà, je ne le conseille pas du tout pour celles qui ont de la moquette ou des choses comme ça. C'est vraiment un aspirateur pour les sols durs, en fait. Mais autrement, il va super bien, parce que c'est un aspirateur... Enfin, vous savez qu'ils n'ont pas vu la vidéo. C'est un aspirateur Oventa. Il lave et il aspire en même temps. C'est un aspirateur vapeur. Donc, du coup, là, je suis en train de faire une pierre de cou. Je suis en train de laver et d'aspirer en même temps ma salle de bain. Alors, comme vous pouvez le voir, comme vous avez vu, dans ma douche, moi, c'est du carrelage, en fait. Donc, du coup, au niveau de l'entretien, ça va très, très vite. Je le lave comme le carrelage de la maison, en fait. Je passe l'aspirateur et je lave dessus avec la vapeur pour désinfecter. Et de temps en temps, je mets du produit... Alors, comme c'est des galets en pierre, je ne peux pas trop mettre de produit pour le calcaire et tout. En fait, pas trop agressif, quoi, en fait. Mais voilà, je le nettoie, je le brosse correctement de temps en temps. Peut-être que ça doit être une fois par mois que je le fais. Voilà, je brosse tout correctement. Donc, ben voilà, là, c'est fini. Donc, je remets le tapis. Donc, là, vous pouvez apercevoir, là, il y a le renfoncement avec... Là où je vous disais qu'on mettait les bacs et de lessive, les trucs comme ça, mon backup et mes produits et tout. Donc, ça y est, fini. C'est de ma propre. Bon, du coup, ben maintenant, on va attaquer la zone 3. Donc, la zone 3, c'est tout mon haut, en fait. C'est mes chambres, c'est vraiment tout mon étage. Donc, voilà, je vous mets, du coup, comme tout à l'heure, la petite fiche. Enfin, les petites fiches, puisque, comme je vous ai dit, ça correspond à tous les tâches. Donc, il y a plusieurs pièces. Donc, il y a la chambre parentale, la chambre des enfants. Donc, c'est la même fiche, hein, pour les chambres des enfants. C'est exactement les mêmes choses que je fais dans chaque pièce. Mais après, ça revient souvent un peu au même, hein, dans chaque pièce. On a toujours un peu les mêmes choses. Il y a quelques trucs qui s'ajoutent, mais... Donc, du coup, là, ensuite, j'ai mon couloir et mes escaliers, puisque j'ai deux escaliers, puisque, comme je vous ai dit, la maison, elle a deux étages. Et puis, j'ai le dressing de ma chambre. Alors, les enfants, ils ont chacun un petit dressing aussi. Mais celui de ma chambre est vraiment grand. Enfin, c'est une pièce, quoi, en fait. Donc, là, du coup, j'avais réquisitionné les enfants. J'avais un gros, gros souci de dos à ce moment-là. Enfin, en ce moment, j'ai très, très mal au dos. Donc, du coup, je leur avais demandé un petit coup de main. Enfin, ils font volontiers à chaque fois pour changer mes draps. Donc, voilà. Là, on voit Kimberly qui donne un petit coup sur les draps et qui fait les draps. On voit un petit peu Angel aussi. Donc, voilà. Donc, du coup, ils ont été gentils. Ils ont été adorables. Et ils ont changé mes draps. Je devais changer mes draps cette fois-là. Donc, une fois que mon lit est fait et que mes draps sont changés, j'attaque les poussières. Alors, moi, pour les poussières, j'ai deux façons de faire. J'utilise pas de bombe dépoussiérante, en fait, pour un souci écologique. Parce que, voilà, je n'en vois pas l'utilité. En fait, je trouve que l'odeur est un peu trop persistante ensuite. Donc, du coup, j'utilise soit le plus moche Swiffer là. Ou soit j'utilise aussi une bassine avec un petit peu de savon noir dedans. Et un chiffon, comme les chiffons que j'ai utilisés pour la salle de bain. Je fais ça une semaine sur deux. Une semaine, je fais le Swiffer. Et l'autre semaine, je fais le chiffon mouillé. Alors là, j'aspire le tapis de ma chambre. Alors, dans ma chambre, c'est du parquet. Mais j'ai aussi un grand tapis comme ça au bout de mon lit. Donc, du coup, l'aspirateur est passé toutes les semaines à fond dans les chambres. Mais le sol est lavé qu'une fois par mois. Alors, parce qu'en fait, on ne mange pas avec nos chaussures. On ne monte qu'avec des chaussettes d'intérieur. On ne mange pas dans les chambres. On ne boit pas dans les chambres. Donc, le sol n'est jamais sale. C'est plus de la poussière qu'il y a. Donc, je n'en vois pas l'utilité de le nettoyer toutes les semaines. Donc là, vous avez vu, j'ai fait les miroirs. J'ai celui-là dans ma chambre, mais j'en ai un autre aussi qui fait partie d'un pare-vent qu'on a créé avec Chéri. Un grand miroir qui fait tout le corps, en fait. Et là, du coup, je m'attaque à la coiffeuse. Alors, ma coiffeuse, je la nettoie toutes les semaines. Je nettoie le plus gros toutes les semaines. Par contre, là, le grand ménage, comme je suis en train de faire, là où vous voyez, je suis en train de nettoyer les produits. Enfin, enlever la poussière qu'il pourrait y avoir sur les peaux. Enfin, les choses comme ça. C'est une chose que je fais à peu près, on va dire, tous les mois, quoi, en fait. Parce que là, voilà, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Donc, du coup, le temps de tout enlever, de tout nettoyer et tout. Mais bon, j'essaye de le faire tous les mois pour enlever la poussière. Après, j'ai trois grands tiroirs aussi au niveau de ma coiffeuse où j'essaye de mettre le maximum de produits pour éviter de laisser trop de produits à la poussière. en fait, pour que ça va plus vite aussi quand je fais le ménage. Mais voilà, il y en a qui restent là aussi, comme ça, quoi, en fait, à la vue. Donc, je nettoie tout, j'enlève tout, je nettoie. J'en profite aussi pour faire le tri, pour jeter les produits, voilà, que j'aime pas et que je voulais tester et qu'en fait, je n'aime pas. Alors souvent, c'est des produits comme ça, c'est des produits que j'ai acheté pas cher, en fait, pour tester. Comme vous le voyez, il y a deux mois, je vous montre des produits de la marque Essence ou des choses comme ça. Et en fait, ça fonctionne pas. Donc après, voilà, je le jette. Mais j'ai tendance à garder. Jeter, je veux pas jeter. Mais bon, c'est du caca, donc autant le jeter. Et je jette aussi les produits vides, enfin voilà, les choses comme ça. Et là, je nettoie. Alors ce truc-là, c'est super, c'est super pratique. Mais alors, qu'est-ce que ces casse-pieds nettoyés ? Je vous dis pas. Alors c'est des choses que j'avais achetées. Celui-là, je l'avais acheté à Action. Enfin, l'autre truc aussi, pour me rouger mes rouges à lèvres et puis le coton et tout, tout ça, j'avais acheté à Action. Mais alors voilà, c'est une galère à nettoyer parce que ça se met dans les petits encoches. Enfin, il faut y aller à grande eau, quoi. Donc là, j'avais une bassine, j'avais monté une bassine justement pour ça, avec de l'eau et du savon noir. Et du coup, voilà, je l'ai nettoyé comme ça. Et là, je suis en train de tout remettre en place et tout ranger correctement. J'enlève les poussières, les... et voilà. Donc là, je vais attaquer mon ménage, enfin, c'est le ménage de la table de nuit. Alors, je vous explique. Les tables de nuit, c'est quand je fais comme ça tout à fond parce que là, je vais tout nettoyer, je vais tout enlever, tout ce qui est à l'intérieur de... je vais faire l'intérieur et tout. Je vais les bouger et nettoyer tout ce qui est prise et tout, qui est derrière et tout. Alors ça, c'est une chose... Alors en plus, les tables de nuit sont hyper lourdes. Donc, c'est une chose que je ne fais pas toutes les semaines et tous les mois. C'est une chose que je fais à peu près tous les 6 mois, on va dire, où je bouge tout. Enfin, pas où je bouge tout, enfin voilà, dans la niche et tout, ça, je le fais toutes les semaines. Mais là, vous allez voir, enfin, on ne le voit pas très bien. Mais je suis en train de faire l'intérieur de la commode, en fait, de la table de nuit. J'ai comme une niche, en fait, en dessous, un petit meuble. Donc, voilà, j'ai tout vidé, j'ai tout remis, j'ai tout nettoyé à l'intérieur. Là, je les bouge, je passe l'aspirateur derrière. Et là, je suis en train de faire tout ce qui est prise et tout, derrière et tout, côté des murs. Enfin, voilà. Et ça, par contre, je le fais à peu près tous les 6 mois, voilà. Et ce n'était pas prévu cette semaine-là. Mais comme j'avais un petit peu de temps et je me suis dit, bon, allez, vas-y, je prends un petit peu d'avance. Donc, c'est l'avantage aussi avec la méthode, c'est que si vous avez du temps, vous pouvez prendre de l'avance. Et c'est une chose que vous avez pu à faire après. Donc là, comme c'était les vacances, que j'avais un peu plus de temps. Voilà, j'ai pris un peu d'avance. Non, mais maintenant, il faut faire la même chose de l'autre côté. Alors, pour ces tables de nuit, comme je vous le disais, elles sont super lourdes. C'est les tables de nuit qu'on avait récupérées de la grand-mère à Grégory et qu'on a remis au goût du jour, en fait, qu'on a customisées. En fait, j'ai refait les boutons de poignée de tiroir et les poignées de porte. Et on l'a remis en peinture et tout. Donc, en fait, c'est une table de nuit avec une grosse plaque de marbre au-dessus. Donc, je peux vous dire qu'elle pèse une tonne. Donc, voilà pourquoi aussi... Bon, et puis après, je pense que tous les six mois, c'est suffisant. C'est pas non plus... Enfin, déjà, on le voit pas. Et puis, la poussière s'y installe, mais pas non plus. Voilà. Voilà, là, du coup, j'en profite pour faire le tri dans les magazines. Alors, nous, le soir, on lit parce qu'on n'a pas de télé dans le chambre. Enfin, c'est un choix. On n'a pas voulu mettre de télé dans la chambre. Donc, du coup, on lit le soir. Donc, j'en ai profité pour faire un peu le tri dans les magazines. Que j'avais dans ma table de nuit. Et là, je fais ma porte. Donc, c'est pareil. C'est pas une chose que je fais toutes les semaines. C'est une chose que je fais une fois par mois. Je nettoie avec de l'eau et du savon noir. Donc, voilà. Le ménage de la zone 2 et 3 est terminé. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aidera. Et que la vidéo vous donnera des petites idées. Si vous souhaitez vous réorganiser dans votre ménage. Et que vous êtes en pleine élaboration de zone. Bref. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, en barre d'infos. J'y répondrai avec plaisir. Et vous retrouverez du coup, toutes les fiches. Fiches recettes. J'allais dire encore. Mais non, enfin. Donc, vous retrouverez toutes les fiches. En barre d'infos. Et sur la page Facebook de la chaîne. Du coup, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada